Bonjour, je suis Sheryline, la cofondatrice du PaPondu. Je suis d'issue d'une école d'ingénieurs en bio-industrie et j'ai réalisé un master à l'UTC, qui est le master génie des produits formulés, qui a été un master en double diplôme avec mon école d'ingénieurs. J'ai choisi de créer ma startup qui s'appelle le PaPondu en agroalimentaire avec Philippine, mon associé que j'ai rencontré au cours de mes études, qui a également fait l'école d'ingénieurs en bio-industrie et le master génie des produits formulés à l'UTC. Et en fait, on est parti du constat que de plus en plus de personnes souhaitaient réduire leur consommation de produits d'origine animale. Donc ce sont les flexitariens, les végétariens et aussi les végétaliens. Et également qu'il y a de plus en plus d'allergies, notamment l'allergie aux œufs, qui est une allergie très représentée chez les enfants, qui représente une allergie alimentaire sur trois. Et donc en fait, on s'est demandé comment ces personnes faisaient pour remplacer les œufs au quotidien. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait peu de solutions. Donc en tant que scientifique, on a voulu proposer notre alternative, le PaPondu. On développe des alternatives végétales à base de produits d'origine naturelle, essentiellement des protéines végétales, des fibres végétales, des huiles végétales. Et donc on peut voir par ici le premier prototype de l'œuf PaPondu, avec l'œuf blanc et le jaune liquide, à base d'ingrédients d'origine naturelle. Et prochainement, en janvier 2022, on a prévu de commercialiser notre tout premier produit, qu'on a appelé le PaPondu battu, en alternative à l'œuf battu. Donc en fait, c'est un produit qui permet de remplacer les œufs, pour faire des omelettes, des œufs brouillés, ou bien être inclus en tant qu'ingrédients dans des recettes de gâteaux, de crêpes, de gaufres, et des recettes salées. Et nous tenons à remercier l'UTC pour nous avoir invitées aux journées de la formulation. Un grand merci à vous !